Démarché par Francis Ngannou pour l'accompagner avant son combat face à Tyson Fury, Mike Tyson connaît le danger que représente le champion anglais pour son poulain. Il vient néanmoins de se fendre d'un gros avertissement pour le Jixi King. A désormais 57 ans, il ne peut bien évidemment plus prétendre à prendre part à de tels combats XXL au meilleur des 10 rounds. La passion pour la boxe de Mike Tyson reste cependant immaculée. C'est qui l'a conduit à se mêler au choc à venir entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Contacté par le Camerounais, il tâche depuis quelques semaines de lui transmettre son savoir. Comme lors du récent entraînement verre aux médias. Toujours très affûté pour son âge, Tyson n'hésite pas à mouiller le maillot pour illustrer les exercices qu'il propose à Ngannou. Un support visuel de luxe pour l'ancien champion UFC, qui peut donc s'appuyer sur la science du noble art de son tuteur pour préparer au mieux son duel contre Fury. N'allez toutefois pas croire qu'il ira jusqu'à nîmer les gestes d'Iron Knight dans le ring. Ce dernier a ainsi tempéré auprès des médias. Je pense que je lui apporte la confiance qui lui fait dire qu'il peut y arriver. Nous sommes des combattants différents, avec des styles différents. Il va boxer comme Francis, c'est le faire et il va très bien s'en sortir. Persuadé de la capacité de Francis à ressortir vainqueur, le kit dynamite va ainsi à l'encontre de nombreux observateurs qui pronostiquent une large victoire de leur adversaire. Parmi les qualités à redouter chez Fury, sa tendance à reprendre son souffle dans des phases de corps à corps n'a pas échappé à Tyson. Il est-il malgré tout que de telles phases de récupération n'auront pas lieu avec le Predator ? Je ne pense pas qu'il va pouvoir se reposer en s'appuyant sur Francis. Francis est beaucoup plus costaud que lui, je pense qu'il va le balader un peu partout sur le ring. Mais j'ai simplement hâte d'entendre le son de la première cloche. Je suis excitée. Par ailleurs, malgré les dires salés du Gypsy King à son médias, Tyson se montre convaincu qu'il a choisi le bon camp dans ce rapport de force pourtant déséquilibré sur le papier. Lui-même ne cache pas pour autant l'aspect historique qu'emprunterait une victoire de Nganou. Capable de dicter le tempo d'un combat sur ses nombreuses sorties jusqu'ici, Tyson Fury n'en aura cependant pas le luxe contre Francis Nganou. C'est en tout cas ce qu'estime Mike Tyson, plus que jamais optimiste quant aux chances de son disciple. Sous-titrage Société Radio-Canada